Pour bien utiliser la barre d'outils de Google, vous pouvez bien sûr y ajouter de nouveaux outils et retirer les outils qui vous sont inutiles. Donc tout d'abord, vous pouvez ajouter différents types de recherches. Si je clique ici sur la petite flèche à côté de la recherche, j'ai effectivement, vous le voyez, un certain nombre de types de recherches qui sont proposés. Je peux même en trouver d'autres à l'intérieur de autres. Si je souhaite ajouter un type de recherche qui ne se trouve ni à cet endroit-ci, ni à l'intérieur de autres, je clique sur « Ajouter un type de recherche ». J'ai ici, vous le voyez, la possibilité de retrouver différents types de recherches. J'ai énormément de résultats. Je peux aussi trier ces résultats en cliquant ici dans « Rechercher des boutons ». Par exemple, je recherche le Parisien. Je rentre Parisien comme ceci avec le clavier et j'appuie sur la touche « Entrée ». Au bout d'un instant, vous le voyez, j'ai un certain nombre de résultats qui apparaissent. Je souhaite ajouter maintenant cet outil d'actualité qui est proposé par le Parisien. Je clique sur « Ajouter à la barre d'outils ». Au bout d'un instant, j'ai ici un message de confirmation. Je clique bien sûr sur « OK ». J'ai ici un message que je vais fermer en cliquant comme ceci. Maintenant que j'ai ajouté la barre d'outils Le Parisien, il me suffit de cliquer sur l'outil, un simple clic, pour accéder aux titres. Je peux lire directement les titres à l'intérieur de cet outil-ci. Si je souhaite maintenant activer d'autres outils, je peux le faire avec un clic droit dans la barre des outils. Un clic droit à cet endroit-ci et vous le voyez, j'ai la possibilité d'activer d'autres boutons. Par exemple, je souhaite accéder à mon agenda rapidement. Je clique sur « Google Agenda » et je vais retrouver maintenant la possibilité d'ouvrir mon agenda à partir de « Autre ». Si je clique maintenant à l'intérieur de « Autre » sur « Google Agenda », immédiatement il reconnaît que c'est un outil que j'utilise et donc il va m'ajouter l'outil directement dans la barre d'outils à cet endroit-ci. Je vais donc pouvoir naviguer rapidement entre les actualités. Par exemple, ici je retrouve les actualités. Il me suffit de cliquer sur le titre pour accéder aux actualités. Et mon agenda, une fois que cette page est chargée, je peux par exemple consulter mon agenda. Il me suffit de cliquer à cet endroit-ci et je vais retrouver mon agenda. Vous avez ainsi la possibilité d'ajouter divers boutons. Et une autre manière d'y parvenir est d'effectuer un clic droit à cet endroit-ci. Choisissez « Options » de la barre d'outils de Google. Vous pouvez retrouver ceci à partir de la petite clé à molette, ensuite « Options ». A l'intérieur de ces options, vous avez sur la gauche un volet avec plusieurs rubriques. Choisissez la rubrique « Boutons personnalisés » et vous reconnaissez ici les différents boutons qui sont actifs. Vous avez un certain nombre de boutons qui sont inactifs. Vous voyez qu'ici, ce sont des boutons qui ne sont pas cochés. Si je descends en utilisant la molette de la souris ou bien la barre de défilement sur le côté, je vais par exemple avoir tout en bas un outil qui s'appelle « YouTube ». Je peux donc rechercher directement sur « YouTube ». Je coche simplement cette case-ci et je clique sur « Enregistrer ». Maintenant, l'outil « YouTube » est devenu accessible à l'intérieur de « Autres ». Je clique sur « Autres » et je retrouve effectivement « YouTube » ici. Un simple clic pour activer cet outil. Et donc, vous le voyez, je vais cliquer à cet endroit-ci. J'ai l'outil « YouTube » qui apparaît directement à l'intérieur de ma barre d'outils. Je peux simplement cliquer sur l'icône de « YouTube » pour me retrouver sur le site de « YouTube ». Je peux aussi cliquer sur la petite flèche sur le côté pour retrouver à l'intérieur d'un cadre des sélections de vidéos. Je peux aussi naviguer à travers ces sélections en cliquant sur les pages comme ceci. Si je souhaite maintenant désinstaller et ne plus avoir ces boutons à l'intérieur de ma barre d'outils, j'ai plusieurs possibilités. Tout d'abord, par exemple, pour « YouTube », je vais effectuer un clic droit et je décoche ici « Épingler le bouton ». Mais je n'ai pas désinstallé la fonctionnalité. Je peux le faire en cliquant ici sur la petite clé à molette. Ensuite, je vais retrouver ici « Bouton personnalisé ». J'ai par exemple ici le Parisien. Je peux décocher le Parisien. Mais je n'ai pas désinstallé, j'ai simplement désactivé. Je peux désinstaller cet outil en cliquant ici sur « Supprimer ». Et donc, vous le voyez, l'outil a été directement supprimé de la liste. Je peux descendre à l'intérieur de cette liste pour retrouver par exemple « YouTube ». Vous le voyez, je l'ai désépinglé mais je ne l'ai pas désactivé. Je peux le désactiver en cliquant à cet endroit-ci. Vous pouvez aussi modifier les différents outils que vous utilisez en cliquant ici sur le petit bouton « Plus » juste en face. Et vous allez retrouver ici un certain nombre de fonctionnalités. Les fonctionnalités étant variables selon l'outil que vous utilisez. Vous savez donc maintenant comment ajouter de nouveaux boutons dans votre barre d'outils et comment ensuite désépingler ceux que vous n'utilisez pas ou désinstaller les fonctionnalités que vous n'utilisez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !